Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe pour la première partie de décembre, c'est-à-dire du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre signe, ensuite on va regarder la partie professionnelle, la partie relationnelle sentimentale, puis on terminera avec un conseil du murmure de nos anges et une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner sur ces deux prochaines semaines. Voilà les amis, évidemment pour les habitués, pardon les fidèles, mes amours, vous avez remarqué que les tirages ne sont pas d'avant-première, mais qu'ils seront diffusés au fur et à mesure. J'ai fait un message d'introduction que vous pouvez aller voir, il est sur la chaîne, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je vous invite à découvrir ça, vous allez voir, c'est assez marrant, c'est assez cocasse ce qui m'arrive. Voilà, allez découvrir la vidéo dans de l'introduction longue, on va dire version longue, ok ? Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, tant pis pour vous, vous allez louper deux infos. D'ailleurs, il y a deux infos importantes dedans. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ou allez directement à la fin de la vidéo, parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Et vous allez voir, ça va commencer directement ici, avec l'annonce de votre signe astro. Vous allez voir, regardez bien, observez bien. Je vous parle de ce qui se trouvera ici avec votre signe astrologique à la fin. C'est incroyable ! Vous allez voir et vous allez avoir une info en plus très très importante pour vous. restez ou allez directement à la fin de la vidéo. Enfin, n'oubliez pas d'aller à la fin de la vidéo, ou bien restez jusqu'à la fin si vous écoutez tout le tirage en fonction de ce que vous faites. Et vous allez voir l'info pour vous, spécifique pour votre signe astro en plus, ok ? Voilà les amis, merci infiniment comme toujours pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis, et bienvenue à nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça, tout ça. Je vous rappelle comme toujours que ce sont des guidances générales, donc je vous invite à garder votre bon discernement, et voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Belle lecture pour votre signe. Les amis Sagittaires, c'est à nous, on y va ! Ce qui vous attend, les amis, sur les deux prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 décembre. Oula, ça, ça ne va pas le faire, mon affaire, là. Hop, on va le faire comme ça, ça ira mieux. Hop, du 1er au 15 décembre pour nos amis Sagittaires. Bon anniversaire, d'ailleurs, à vous, les amis, pendant cette période. Alors, nous avons la maison, la distance. Nous avons le verdict. La naissance, l'évolution. Ok. Les amis Sagittaires. Alors, on nous parle ici, au niveau d'une situation qui touche votre foyer ou, on va dire, votre vie personnelle. Ouais, c'est plus ça qu'on me dit, votre vie personnelle. Il y a quelque chose ici sur lequel il va falloir poser un verdict. Ça fait un petit moment que vous avez pris de la distance dessus. C'est-à-dire que peut-être vous avez mis le sujet de côté ou bien vous avez pris réellement de la distance physique ou émotionnelle, peut-être. Dans tous les cas ici, il va falloir, enfin, il va être temps de poser un verdict. Alors, ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur. Ici, on peut avoir tout à fait, par exemple, une décision de justice, un divorce qui est prononcé. C'est pour vous donner des exemples. Un divorce qui est prononcé et du coup, qui se finalise par rapport à une prise de décision sur le foyer. Vous voyez, des choses de cet ordre-là ou bien ça vient de l'extérieur ou bien c'est vous qui devez poser ce verdict et retourner vers ça. Pour le recevoir ou pour le donner. Ok. On vous dit ici que c'est une étape évolutive pour vous. Il y a réellement de ce positionnement, il y a réellement quelque chose qui va de suite naître. Ce n'est pas il y a un temps de jachère, vous voyez. Pour ceux qui ne savent pas, c'est genre un temps d'attente. On mettait les champs en jachère avant pour les laisser se régénérer, le temps de replanter. Bon, là, on vous dit que c'est limite, c'était la graine si vous voulez. Hop ! Non, c'est l'eau qui vient arroser la graine et c'est son moment de sortir. Voilà, on va dire ça, le verdict, vous voyez. Ok, intéressant. Intéressant. On va aller voir, on va aller voir la suite. Ok. De nouveau le foyer avec la spiritualité. Je pense que les amis sagittaires, sur ce sujet, vous avez pris énormément de sagesse par rapport à ça, de prise de recul très certainement. Vous avez, peut-être vous avez fait de la loi d'attraction, peut-être vous avez travaillé une blessure dessus. Vous avez fait dans tous les cas un travail spirituel très important en lien avec votre fort intérieur. Parce que vous avez compris ici pour moi qu'il était important d'abord de travailler sur vous, sur vos ressentis, sur ce qui se réveillait en vous avant de peut-être avoir une idée claire et de ce que l'on veut et du coup de poser un verdict ou bien même de pouvoir le recevoir. Il y avait vraiment besoin de faire un travail de ses propres énergies avant tout. Et je pense qu'elle vient de là, votre distance que vous avez prise. Ouais. Ouais. Ouais, il y avait un besoin réel de réconciliation avec soi d'abord par rapport à ce sujet. Vous deviez, d'une manière ou d'une autre, vous faire quelque chose avec vous-même. Et ça, c'était obligatoirement à distance. Alors réel ou symbolique, comme je disais. Enfin, mais il y avait besoin pour retrouver ce terrain de réconciliation. Je ne sais pas, je pense qu'il vous manquait... Comment on me dit ça ? En fait, dans la matière, dans le concret, ce qui se passait, ça ne faisait plus sens. Il y avait quelque chose qui... On faisait parce qu'on avait toujours fait comme ça. Ou bien on faisait, mais on savait que le résultat, c'était toujours... Je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais merdique, en gros. Mais on continuait comme ça. Et il y a quelque chose qui vous a... Vous êtes rendu compte de ça. Et aujourd'hui, la manière dont vous revenez... Revenez, on s'entend, mais vous... Vous rapprochez de cette... Je ne sais pas pourquoi vous y retournez ou que ça revient à vous. Mais dans tous les cas, maintenant, vous avez une vision et une dimension avec un sens. Le sens de vous-même par rapport à ça. Ce que vous en pensez, ce que vous êtes, ce que vous voulez. Vous avez fait un sacré taf intérieur sur ça. On vous dit que matériellement, ça roule. Ici, peu importe le choix que vous recevez, le verdict que vous recevez de la part de l'autre au extérieur, ou bien que ce soit vous qui portez un verdict. Ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter à outrance. Non, outre mesure. On vous dit de ne pas vous inquiéter outre mesure parce que matériellement, on vous dit qu'il y a une certaine sécurité qui se maintient ici. Et on vous dit que ça peut prendre des formes totalement différentes que vous n'avez pas imaginées. Donc, laissez émerger les choses. Laissez voir ce qui ressort et ce qui se présente à vous. Parce que vous avez peut-être une idée d'une forme, alors qu'il peut y avoir plusieurs formes. D'autres que vous n'avez pas su. Peut-être qu'il vous manque des éléments aussi. Que vous n'avez pas forcément su ou pas forcément porté à votre connaissance. Laissez dérouler la chose. Et voyez ce qui ressort. Sur l'évolution et la naissance, ouais. On vous dit que c'est un très beau triomphe ici. C'est un triomphe et surtout, et avant tout, parce que moi à chaque fois que je vois cette carte, je vois le triomphe. Je ne sais pas pourquoi, c'est très très régulier. Des fois, je la vois réellement comme c'est sa carte, c'est-à-dire un point de départ. Et là, avec l'évolution et la naissance, on est bien là-dessus. Mais je la vois parfois comme le triomphe. C'est vraiment, enfin, je la vois. On me projette. Si vous voulez, les cartes me reflètent une image. Je vous expliquerai un jour comment ça se passe dans mes sphères subtiles et sensorielles, extra-sensorielles, dire on nous. Ouais. Il y a un triomphe de ce verdict. Et ça va vous propulser vers ce nouveau départ. Enfin, vous êtes déjà dedans. C'est un briquet en fait. Ok. Écoutez, c'est un très très beau message. J'adore le chemin que vous avez fait là sur vous. Il est très très beau, ce chemin. Hop ! Oh là, toutes les cartes sont tombées. Chou, chou, je vais les ramasser parce que j'en ai besoin pour la suite. Parce que je recouvre avec l'aliasqué. Je l'avais fait l'autre jour. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, on va continuer comme ça pour l'instant. Jusqu'à ce que l'envie me passe. Mais là, j'ai beaucoup aimé. Allez, on y va pour la partie pro ? C'est parti pour nos amis Sagittaires. Pour la partie... Hop là, ça m'a embarqué mon installation. C'est parce que c'est du tissu. C'est pour ça. Allez, pour nos amis Sagittaires. Hop ! Nous avons le communicant. La transformation du projet. Et la jalousie. Ok, mes amis Sagittaires, on me dit que la semaine prochaine. Donc, en fonction de quand vous écouterez ce message. La semaine qui vient. D'accord ? On va dire ça. La semaine qui vient. Parce que si vous l'écoutez le lundi, c'est vraiment pour la semaine là. On vous dit qu'il faut que vous vous exprimiez. Il est important de prendre votre place ici. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, mes amis Sagittaires, vous osiez peut-être pas prendre votre place ou exprimer pleinement quelque chose de vous. Parce que des personnes ou des situations qui vous font ressentir de la jalousie ou qui par excès d'ego prennent énormément de place, vous faisaient entre guillemets de l'ombre dans le sens où ils vous laissaient dans l'ombre. Voilà, c'est pas ça. C'est pas qu'ils vous faisaient. C'est que naturellement, ils ne vous laissaient pas la place. Alors, c'est pareil. Pour certains, c'est par jalousie. Pure et dure. Pour d'autres, c'est juste parce qu'ils prennent leur place et ils sont ce qu'ils sont. Et c'est à vous aussi de faire votre place. Ici, on vous dit qu'en gros, il faut sortir de là. D'une manière ou d'une autre, ici, il va falloir aller communiquer, exprimer qui vous êtes, ce que vous êtes, où vous prendre votre place par rapport à un projet. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de transformer et il ne va pas se transformer tout seul. Enfin, si, il va se transformer. Il peut se transformer par les autres. Mais si vous, vous voulez être dedans, si vous voulez que ça se passe, si vous voulez que ça se passe et surtout que vous voulez être aux commandes de tout ça, ou au moins aux commandes de la place que vous devez avoir dans ce projet, que vous vous méritez ici et que vous pourriez prendre, oui, c'est... Que qui vous doit, qui vous est attribué, voilà, qui vous est attribué ici, on vous dit que c'est le moment-là, que c'est vraiment le moment de vous transformer votre parole, votre communication pour transformer les choses concrètement dans la matière. Ici, les amis, on vous parle de l'automne. C'est quelque chose qui vous êtes... On est sur la fin de l'automne, la saison des sagittaires et c'est votre saison, je vous rappelle. On vous dit ici que là, il y a pour moi quelque chose à transformer dans votre manière d'être et de dire les choses et de prendre votre place. Et quand je dis transformer, ça veut dire forcément laisser mourir quelque chose pour renaître. Nouveau cycle. Montrez-vous, mes amis sagittaires, ici. Ok, on va voir les précisions. Le communicant. Une précision sur le communicant, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Ouais. On vous dit de rompre vraiment avec une manière de communiquer ou de non communiquer, de non-expression de votre vérité, de non-expression de votre savoir, de qui vous êtes au niveau professionnel. Il faut rompre avec ça pour repartir sur quelque chose d'autre. Mais vraiment, c'est vous qui le décidez ici. Et c'est maintenant. C'est cette semaine. La semaine prochaine, en fonction, si vous l'écoutez, samedi, c'est lundi. On y va là. Et on ne vous dit pas d'imposer vos idées, juste au moins de les dire ou de les exprimer autrement. Je ne sais pas en fonction de quel stade vous êtes. Vous voyez, la transformation du projet, j'ai la transformation de vision. Votre parole, ce que vous avez à apporter dans ce projet peut avoir un effet transformateur incroyable. On vous dit, allez-y. Vraiment. Et si c'est uniquement vous avec vous-même, c'est un projet à vous-même que vous devez faire éclore, allez-y. Vraiment là. Il y a un pouvoir de transformation importante à travers votre expression de vous. C'est l'expression de vous qui va apporter une transformation, j'ai envie de dire, transcendante. Et voilà. Ah, ça ne va en surprendre plus d'un. Ça va en surprendre plus d'un. Mais ce n'est pas négatif. Effectivement, ça va réveiller quelques personnalités jalouse. Mais bon, on les connaît, on a l'habitude. On les connaît, on a l'habitude, mes amis sagittaires. Vous ne vous embêtez pas avec eux. Vous savez très bien, laissez-les. ça reflète toujours quelque chose en eux qu'ils ont aussi et qu'au lieu de se dire, moi aussi je peux le faire et qu'ils peuvent être contents pour vous, eh bien, ça réveille leur mal-être. Ils préfèrent vous dire que c'est de votre faute et que vous rejetez la faute dessus ou se dire qu'être jaloux, c'est aussi penser que l'autre, par sa réussite ou par ce qu'il est, nous retire quelque chose, ce qui n'est absolument pas vrai. Bref, c'est tous les problématiques de tout à chacun mais qui ne vous regardent pas et que vous n'avez pas à prendre sur le dos, les amis. Donc, laissez-les loin de vous, toutes ces personnes jalouses qui ne sont pas contentes pour votre succès ou qui ne voient pas la collaboration aussi parce qu'il y a pas mal de personnes aussi qui préfèrent ne pas collaborer plutôt que d'être dans la bonne intelligence en fait, tout simplement. Ok ? Bon, en tous les cas, très bien, mais allez-y, montrez-vous, parlez, exprimez-vous, je ne sais pas quoi, comment, mais en tous les cas, on vous dit que c'est le feu vert là, mes amis sagittaires. Ok ? Allez, en plus, c'est vos anniversaires, peut-être passé ou non. On y va pour le relationnel sentimental ? Allez, c'est parti. tu reçois des signes, le goût d'inachevé, le travail du passé, d'accord, et la rupture. Ok. Alors, mes amis sagittaires, j'ai plusieurs messages pour vous. Il y en a pour qui vous êtes en train de terminer un travail lié à une rupture, d'accord, qui peut être relativement récente ou non, mais dans tous les cas, vous êtes en train de travailler, de finaliser, à penser votre cœur peut-être, à clôturer le cycle de deuil, bref. En tous les cas, je pense que vous voyez, vous recevez des signes importants. Peut-être regardez si vous êtes en train de voir pas mal de papillons. Je sais que ça peut paraître bizarre arriver à l'hiver, mais je peux vous dire que pour en avoir vu un hier encore en marchant, j'ai failli me le taper dans les jambes en fait parce qu'il est passé hyper près de moi et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là ? Il fait à peine 3 degrés là, il pleut, il fait nuit, qu'est-ce que tu fous là ? Et il est venu autour de moi. Voilà, bon. Je sais que je suis en pleine transformation ces derniers temps. Enfin moi ça dure depuis cet été, c'est assez incroyable mais j'ai des papillons qui m'accompagnent depuis ce moment-là. Voilà, moi ça fait partie de mon signe en tous les cas mais c'est assez incroyable, c'est assez improbable. Au départ j'ai fait oh ouais, 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 je sais. Et puis quand j'ai vu des trucs avec les papillons, je parle incroyable, c'était assez ouf. Bref, donc voilà, il y en a pour qui vous êtes vraiment là-dessus donc ça avance, d'accord ? C'est une chose après l'autre. J'en ai pour qui d'une manière ou d'une autre il y a quelque chose qui s'est coupé. Alors ça peut être réel ou symbolique, c'est-à-dire que ça peut être dans votre couple, ça peut être avec une amitié, ça peut être avec avec quelqu'un du passé, un ex, c'est possible aussi. ou si on prend par exemple une amitié ou votre compagnon, il y a quelque chose qui s'est arrêté à un moment donné, ce n'est pas forcément la relation, mais c'est quelque chose qui s'est arrêté. Et ici, vous avez un espèce de goût d'inachevé comme le dit la carte, c'est-à-dire que ça revient sur le devant de la scène. Vous vous rappelez de ça, soit de la personne, soit de la situation, soit avec un regard un peu nostalgique en disant que ce n'était pas achevé ou bien avec une sorte un peu d'envie de revanche, c'est-à-dire que ça ne peut pas se terminer comme ça, on aurait pu mieux faire, on peut transformer ça. Vous voyez, il y a un espèce de truc comme ça. Il y a un travail qui est en train de se faire sur ça. Pareil pour l'amitié, vous voyez, il y a quelque chose qui revient de... Ce n'est pas du regret, je vous dis, c'est de la nostalgie, c'est quelque chose de... On peut mieux faire, on peut transformer ça, il y a peut-être quelque chose à faire, vous vous souvenez... Je ne sais pas. Il y a un truc dans ce goût-là. On va aller voir avec la Liasquise ce qu'il nous ajoute. Alors, je reçois des signes. C'est très surprenant comment vous recevez les signes. Donc, ouvrez bien l'œil, soyez attentifs en fait, aux synchronicités, aux signes, parce qu'ils vont jouer un grand rôle dans le fait de vous montrer pourquoi ça revient maintenant. Quel travail vous êtes en train de faire ou qu'est-ce qui serait entre guillemets recommandé pour vous de faire ? Parce qu'on a une tendance parfois à faire un peu des raccourcis aussi. Si on se rappelle d'un tel ou si on a ceci ou si on a cela de cette personne, ah ben c'est peut-être que finalement c'était ça ou c'était ci. On fait tout de suite assez des raccourcis. Prêtez attention aux signes qui vont avec, aux signes qui vont autour. D'accord ? Sur le goût d'inachevé, c'est quoi ? Pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. On vous dit bien que vous êtes extrêmement guidés et accompagnés dans ce chemin-là. Vous êtes, vous voyez, il y a le triomphe d'ailleurs. Vous êtes vraiment très très accompagnés ici. Donc faites-vous confiance, faites confiance aux signes, à ce que vous ne ressentez pas ce que votre mental vous fait de droit, de direct. Non, bien ce que vous ressentez face à ça et de voir les confirmations. Parce que ce qui est très intéressant avec un signe, c'est que tout de suite derrière, on a certaines confirmations. Regardez, prêtez attention et vous viendrez me redire ce que vous en pensez de ce que je dis là. sur la rupture, ouais. Il y a effectivement une histoire d'immaturité. Au moment précis où il y a eu la cassure, où il y a eu l'arrêt de quelque chose, il y a eu très certainement un manque de maturité face à la situation. Manque de maturité émotionnelle, manque de maturité face à une perception des choses, le prise de recul, etc. Peut-être une décision un peu hâtive. Bref. Aujourd'hui, ça a bien reposé tout ça. C'est bien redescendu. Aujourd'hui, là vous êtes bien à froid et aujourd'hui effectivement, l'œil que vous êtes en train de poser dessus, ce qu'il se passe là est beaucoup plus posé, logique et je ne dirais pas factuel, mais plus apaisé. Voilà. Plus apaisé. Et donc, je pense que ça va prendre réellement le bon sens maintenant pour vous. Vous voyez ? Eh bien, tu es donc. Sacré message, mes amis sagittaires. Sacré message. On va continuer avec le petit conseil du murmure de nos anges. les petits conseils parce qu'on va en prendre plusieurs et je vous rappelle les amis, restez jusqu'à la fin parce que vous avez la petite surprise que je vais vous présenter qui est ici. Pour vous, mes petits amis sagittaires. Alors, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Intéressant par rapport à ce qu'on a vu avant. La vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. On en prend un dernier. Allez. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Magnifique. On va voir la petite prière au guide spirituel de Richard Géraldine Garance pour vous accompagner pendant ces deux prochaines semaines. Vous savez, les amis, pour les petites prières, c'est intéressant de la faire. Moi, je ne la fais que le soir. Je vous le dis. Mais si vous avez envie, vous pouvez faire le soir, le matin. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Vraiment, c'est très important. D'accord ? Vous la faites une fois par jour pendant plusieurs jours, voire les quinze jours. Une petite prière pour nos amis sagittaires pour les accompagner dans ces deux prochaines semaines. Hop, c'est celle-ci qui est tombée en première. Pour se connecter à la nature et aux animaux. C'est marrant, on a deux fois la nature. Il y a quelque chose pour vous là à faire par rapport à ça. C'est parti, je vous la lis. Pour se connecter à la nature et aux animaux, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'avoir la grande chance de me reconnecter à la nature généreuse et aux animaux. La nature me nourrit d'énergie positive et les animaux m'apprennent l'amour inconditionnel. Aidez-moi à percevoir ce lien qui existe entre eux et moi, à comprendre la nature et les animaux et à communiquer avec eux. Gratitude, affirmation, je suis connectée à la nature et aux animaux et je communique avec eux. Voilà votre petite prière au guide spirituel qui pourrait vous accompagner au mieux pendant ces deux prochaines semaines. Les amis, c'est parti, je vous fais la présentation, je suis tellement heureuse. J'ai enfin sorti la collection astro sur laquelle je travaille depuis des mois les amis et ça y est nous y sommes donc j'ai créé pour vous votre thé astro-sagittaire pour révéler vos énergies au quotidien de votre signe astrologique, de vos puissantes énergies sagittaires. Pourquoi ? Parce que vous êtes votre signe solaire, vous savez que le jour où vous êtes nés, le soleil était un endroit du ciel qui rayonnait, baignait les énergies du sagittaire. Et qu'est-ce que ça a fait en vous ? Ça vous a donné des capacités et des dons, des énergies de fonctionnement. Le signe solaire, c'est le soi, c'est qui nous sommes réellement à l'intérieur, notre fonctionnement et ce que l'on peut utiliser et rayonner. Ici, vous avez eu directement, naturellement, des capacités et des dons grâce à ce signe. Des choses incroyables qui sont uniques au sagittaire et donc, j'ai créé un thé qui révélera chaque jour votre puissance et vos dons. Je vous invite à aller découvrir l'affiche, l'affiche, n'importe quoi, le produit sur le site internet. C'est l'affiche produit sur la boutique et vous imaginez bien qu'on a travaillé pendant des semaines à mettre en ligne tout ça. Donc forcément, j'ai un langage un peu technique site internet mais bon, sur la page de votre produit, de votre thé sagittaire, vous allez voir, je vous ai concocté un truc incroyable. Vous avez des choses peut-être que vous ne savez pas par rapport au sagittaire que vous allez peut-être découvrir. Je vous ai créé aussi un pack qui s'appelle le Sagittaire Exalté pour justement encore plus pousser vos énergies au quotidien en travaillant deux chakras principaux importants pour le sagittaire. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site. Donc le thé du sagittaire, il se compose d'une pochette en satin bleu et doré avec le signe écrit en doré et évidemment, la pochette est rechargeable. A l'intérieur, vous avez la recharge ici comme ça. Vous avez tous un fusette dedans avec le QR code comme toujours. Le QR code, ce ne sont que des nouveautés. j'ai canalisé énormément de Moongidance uniquement en lien avec les signes astrologiques. Donc au moment de votre thé, vous flashez le QR code et vous découvrez évidemment une petite Moongidance pour accompagner votre thé. Et donc le thé des sagittaires, les amis, qu'est-ce que c'est ? C'est un combo de dingue chez vous. J'ai choisi donc un thé incroyable qui est un mélange dedans de thé vert, principalement de thé vert avec un petit peu de thé blanc également. Un petit peu beaucoup parce qu'il y a de thé blanc aussi mais surtout principalement on est sur une note de thé vert avec de la cannelle, du gingembre, des fèves de cacao, de la vanille, de la cardamone et tout un tas de bouquets d'épices pour faire péter toutes vos énergies sagittaires de feu de fin d'automne. Je vous laisse découvrir tout ça en détail sur le site internet et l'autre chose très importante les amis, très 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 importante c'est qu'il y a une réduction spéciale pour les 50 premières commandes avec une réduction de moins 22% sur toute la collection Astro. Donc celui-ci ou bien aussi les packs enfin sur ceux-là parce qu'ils sont vendus comme ça à l'individuel mais vous pouvez aussi acheter le pack si vous le souhaitez du Sagittaire Exalté vous avez également 22% sur toute la collection Astro. Je vous laisse découvrir tout ça vous avez tous les liens directement dans le descriptif de la vidéo. Moi je vous fais des gros bisous. voilà les amis ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous a parlé que ça vous aidera que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces deux prochaines semaines les amis. Je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur une guide en général vous nous pardon vous n'oubliez pas et puis j'espère que le thé de votre signe Astro vous a plu et que cette collection Astro trouvera une place chez vous et dans votre coeur. Moi je suis très très heureuse je l'ai fait avec tout mon coeur. Comme toujours si vous avez aimé liker, commenter, partager si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider vous la partager. Bref comme toujours vous connaissez et vous faites déjà ça vous faites ça déjà très 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 bien et je vous en remercie du fond du coeur et puis pour les nouveaux et ben n'hésitez pas abonnez-vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je vous souhaite de merveilleuses semaines je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime.